Bonjour à tous, Thomas Ondoua, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur chacun de vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle exhortation pour encourager tous ceux qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués, des moments peut-être de lassitude, des moments de découragement, de confusion, de doute. Peut-être c'est au niveau familial, au niveau professionnel, peut-être juste au niveau de la santé, au niveau émotionnel peut-être, où vous ne savez plus où vous en êtes. Des moments où peut-être vous vous dites, là je suis en plein dans un désert, je ne sais pas où mettre la tête. J'aimerais t'encourager, j'aimerais vous encourager, vous dire que Dieu est celui qui à un moment donné met fin à chaque souffrance. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous lui avez donné, confié votre vie, à un moment donné Dieu vient et il dit stop, il dit stop. Mais dans l'intervalle, dans ces moments de désert, dans ces moments difficiles, il est important de garder la foi en lui, de garder cette confiance en lui, d'avoir foi et de ne pas se livrer au mal. Ce sont les paroles que l'un des amis de Job va adresser à Job. Bien que les amis de Job, dans beaucoup de choses qu'ils ont dit à Job, il y a des choses qu'ils ont dites pour simplement accabler Job. Peut-être par manque d'intelligence, par manque de discernement, Dieu va le leur reprocher. Mais il y a certaines choses et certaines leçons à tirer des paroles de ses amis. Dans le livre de Job, chapitre 36, verset 21, l'un de ses amis lui dira, alors que Job est en pleine souffrance, alors qu'il est accablé, alors qu'il commence à parler, il pense que c'est Dieu qui l'attaque et il dit des choses comme ça, des choses qui viennent dans son esprit. Il sort des paroles qui, plus tard, Dieu dira que ce sont des paroles insensées. L'un de ses amis, en ce moment-là, lui dira, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Et d'expérience, je sais que lorsque nous ne passons pas de souffrance, pas de grandes souffrances, quelquefois nous pouvons être tellement déstabilisés que nos choix ne sont plus les choix de Dieu. On n'a plus de discernement, on n'a plus cette volonté même, ou même cette envie de faire certaines choses que Dieu nous demande. On commence à parler, on commence à dire des choses, on commence à murmurer. Ça, ce n'est pas une bonne attitude, selon la parole de Dieu. Ce n'est pas une bonne attitude, même si cela est difficile de tenir sa langue dans ces moments-là, même si cela est difficile de garder le cap, nous devons quand même faire ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce qui plaît à Dieu. Garde-toi de tes livres au mal, car la souffrance t'y dispose. Ce livre au mal, c'est quoi? C'est peut-être sortir de la volonté de Dieu. Garde, ce livre au mal, c'est peut-être commencer à dire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, à murmurer, à critiquer. Ce livre au mal, ça peut être d'autres choses que le Saint-Esprit lui-même vous montrera. Ce livre au mal, ce n'est pas une attitude qui honore Dieu. Bien que la souffrance soit là, bien que nous pourrions avoir à nous justifier en disant, de toute manière, c'est tellement dur, c'est tellement pas normal ce qui m'arrive, que je m'en fous, j'envoie tout balader. Ce n'est quand même pas une chose que Dieu approuve. Cependant, lorsque nous faisons le choix de garder le cap, lorsque nous faisons le choix de rester dans sa volonté, même lorsque c'est difficile, il arrive un moment où Dieu vient récompenser notre foi, un moment où Dieu nous fortifie et il met fin à la souffrance. C'est ce qui est arrivé à Job, c'est ce que Dieu va faire aussi avec toi, je le crois, si tu gardes cette foi et cette confiance en lui. Et lorsque Dieu a mis stop à la souffrance de Job, il a béni et rétabli Job et il lui a donné au double de tout ce que Job avait perdu. Garde la foi, Dieu est fidèle et il va récompenser ta foi. Sois béni, je te dis à bientôt pour une nouvelle exhortation.